La difficulté à laquelle on est confronté, c'est pas seulement la question du bien commun, c'est la question du langage commun. Il se trouve que je pense être la seule dans la salle à avoir été un jour chez les Verts et que, à l'évidence, lorsqu'on était dans un parti politique écologiste, l'économie était plutôt l'ennemi, l'entreprise était plutôt l'ennemi. Moi, j'ai toujours été dans l'idée qu'il fallait discuter, aborder la controverse et je me rappelle d'une journée d'organisation de journée d'été des Verts où j'ai proposé d'inviter des grands chefs d'entreprise et on m'a dit non, ils recevront des tartes à la crème. Donc, si vous voulez, je pense que la question de faire société et d'organiser la controverse est un élément important. La stratégie est simple, elle est claire, ça s'appuie sur quatre gros piliers. Reduire nos propres émissions, les émissions de nos usines, aider nos clients et nos partenaires à réduire leurs propres émissions, on en a parlé un petit peu. C'est de la recherche et du développement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le terme technologique pour la réduction des émissions. Et puis, c'est participer à des débats, participer à la mise en place de nouvelles politiques qui permettront de déployer certaines de ces technologies qui aujourd'hui sont difficiles à déployer. Le bien commun pour cette session ici porte le nom barbare de troposphère. La troposphère, c'est la partie basse d'atmosphère dans laquelle vous trouvez 90% des gaz de l'atmosphère. C'est là où se situent les épisodes météorologiques, etc. Il faut bien comprendre une chose que beaucoup de gens oublient. Ce qui est important, ce ne sont pas les émissions elles-mêmes, c'est le stock qui est contenu dans l'anthroposphère. Donc, il ne suffit pas de diminuer nos émissions, il faudrait arrêter complètement et au contraire prélever l'atmosphère. Pourquoi le train est vert ? Le train est vert pour deux raisons. La première, c'est qu'il fonctionne à l'électricité. La deuxième, c'est parce qu'énergétiquement, il consomme six fois moins qu'un camion qui roule sur la route, simplement parce que le contact rail-roue en métal est extrêmement efficace, bien plus efficace qu'un pneu sur une route qui consomme beaucoup plus d'énergie.